Le Vidéodrome est né en 2012, de la rencontre entre différentes personnes, six personnes à Marseille, qui avaient fait le constat suivant que cette ville, dans son ensemble, souffre d'un manque d'équipement, de lieu pour le cinéma. Donc à plusieurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un lieu qui était devenu un point de fixation d'une forme de cinéphilie à Marseille, qui est un vidéoclub, un vidéoclub à réessais, le Vidéodrome. Donc on a décidé de proposer un projet d'extension de l'activité du vidéoclub. Aujourd'hui, le lieu, il est organisé autour de la présence conjointe de ces trois activités, que sont un vidéoclub, une salle de projection avec une programmation quotidienne. Et aussi parce qu'on avait envie de créer un lieu où on puisse accueillir les gens et les amener au cinéma, on a aussi décidé d'ouvrir un bar. La particularité de cette programmation, c'est qu'elle s'affirme en dehors de toute actualité cinématographique. On n'est pas du tout, du tout dans le temps fort des sorties cinéma. On va plutôt du côté de ce qu'on appelle le cinéma patrimonial. Dans tous les cas, avec l'idée de proposer un cinéma qu'on ne voit pas ou plus, de faire circuler des œuvres qui sont importantes mais qui en fait ont disparu des écrans. La question, la relation à la cinéphilie, elle se joue aussi à ce niveau technique, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum de diffuser les films dans leur format d'origine. Donc ici, et donc la semaine dernière c'était le cas, au maximum projeter des films en 35 mm ou en 16 mm. Parce que pour nous c'est une relation à l'image, à sa densité, à son histoire, à son pouvoir de fascination. Et de ne pas faire disparaître dans un hyper présent en fait aussi l'histoire de ce cinéma et ses enjeux aussi. Parce que la pellicule ce n'est pas qu'une matière en fait, c'est aussi une histoire. Si je viens au Videodrome, c'est parce qu'il propose des cycles de projections assez inédits, de films qui sont assez rares et parfois perdus. Moi je viens ici pour voir des films que je ne peux pas voir soit au cinéma, soit sur internet. Donc principalement des vieux films. Aussi ce qui est intéressant, c'est qu'après les films il y a des conférences et on a des débats. Du coup ça reste très intéressant au niveau culturel. On espère avoir de beaux jours devant nous et puis peut-être même s'agrandir.